La parole est à M. Martial Sadier. Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. M. le Premier Ministre, au-delà du sang malheureux de votre ex-ministre de l'écologie, c'est dorénavant la question de votre majorité parlementaire qui est posée. Mme Bateau, avec innocence, a eu un certain courage de dire publiquement que vous avez tout simplement sacrifié la politique environnementale. D'ailleurs, hier, beaucoup de députés de la majorité ne se cachaient pas pour dire que Mme Bateau avait eu raison de déclarer que le projet de budget 2014 était un mauvais projet de budget. Alors qu'il y a presque un an, François Hollande avait déclaré en ouverture de la conférence environnementale vouloir faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Le choix que vous avez fait hier, après, il faut le rappeler, l'éviction de Mme Bricq l'an dernier, est un très mauvais signal envoyé et qui démontre que, décidément, l'écologie n'a pas sa place au sein de ce gouvernement. Très rapidement, nous saurons si les Verts, encore dans votre majorité, auront le même courage que Mme Bateau. Par votre décision, c'est un véritable affront que vous leur avez infligé. On va voir de quel bois ils sont faits. Celui de ceux qui courbent les Chines, ou encore celui de ceux qui sont prêts à vendre leur âme pour un strapontin ministériel. Monsieur le Premier ministre, Hier, en sacrifiant Mme Bateau, vous pensez peut-être avoir commis votre premier acte d'autorité en une année, mais ce n'est pas un acte d'autorité. C'est un acte arbitraire, en fait, un acte de faiblesse, monsieur le Premier ministre. On ne vous avait, en effet, pas vu aussi téméraire face à monsieur Payon ou à monsieur Montebourg. Monsieur le Premier ministre, seriez-vous fort avec les faibles et faibles avec les forts si tel est le cas ? Ce n'est pas, à nos yeux et aux yeux des Français, la marque d'un chef. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Allez, on l'écoute en silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne crois pas que vous soyez complètement novice en politique. Je ne sais pas, peut-être même que vous êtes élu local. Vous savez bien qu'un des actes majeurs d'un gouvernement, d'une majorité, c'est le budget. Dans un conseil municipal, lorsqu'on participe à la majorité et qu'on ne vote pas le budget, en exerçant des responsabilités d'exécutif, on quitte immédiatement le gouvernement municipal. Eh bien, s'agissant du gouvernement de la France, l'acte budgétaire est un acte central. Et si une ministre, pour laquelle j'avais tout respect, puisque c'est moi-même qui lui avais proposé d'entrer au gouvernement et qui lui ai proposé cette fonction. Donc je lui garde évidemment toute mon estime. Mais si elle dit qu'effectivement, le budget qui a été préparé avec elle n'est pas un bon budget, qu'elle le dit publiquement, il y a un problème politique, un problème de cohérence, un problème de solidarité gouvernementale. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la démission de Mme Bateau au président de la République. Mesdames, Messieurs les députés, l'environnement, comme la politique de transition énergétique, j'aurai l'occasion d'y revenir, n'est pas une variable d'ajustement. Elle est au cœur du projet du président de la République. Mais il y a une règle que chacun doit comprendre. Dans un gouvernement, il n'y a pas deux politiques. Lors de sa dernière conférence de presse, le président de la République l'a rappelé, il n'y a qu'une ligne au gouvernement. Et donc, dans le gouvernement, dans les discussions entre les ministres et le chef du gouvernement, la parole est totalement libre et elle n'est nécessaire. Le départ est total. Mais une fois que la décision est prise, alors il y a la solidarité gouvernementale. La solidarité gouvernementale, c'est la garantie de l'efficacité gouvernementale. C'est la base de notre crédibilité, de notre respect du citoyen, c'est la base de notre efficacité. c'est la Russians, c'est la base de notre objectif. Merci.